Dans Jean 15, j'utilise la relation des branches à la vigne pour illustrer notre relation avec lui. Je suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis les sarments sont ramassés, jetés au feu et brûlés. Verset 1, 2. Chapitre 15 Beaucoup prennent les versets sur les serments stériles qui sont enlevés et brûlés comme un texte de preuve que le salut peut être perdu. L'enseignement est qu'une personne qui était à un moment donné en Christ pourrait plus tard cesser de demeurer en Christ et devenir bonne à rien. Cette personne est alors retranchée et brûlée. Or si la parabole de la vigne et des serments était le seul passage qui aborde la question de la sécurité éternelle, alors nous pourrions avoir de bonnes raisons de craindre que le salut puisse être perdu. Cependant, ce n'est pas le seul passage des Écritures qui parle de sécurité et d'assurance, ni le seul passage de gens où ces questions sont abordées. Le problème apparent est le même avec tous les autres passages de l'Écriture qui mettent en garde les chrétiens contre la chute. Si un vrai chrétien ne peut pas perdre le salut, pourquoi mettre en garde contre la chute ? La meilleure explication est que ces avertissements sont dirigés vers les chrétiens professants qui semblent être sûrs d'eux-mêmes et qui ne s'en remettent qu'à leur propre force. Merci d'avoir regardé cette vidéo !